Faites du chemin, vous nous présentez une solution, celle d'aujourd'hui, c'est une idée lumineuse. Oui, et nous sommes toujours aussi avec notre coach Nicolas Chaban qui tweet en ce moment même, nous sommes passés à l'heure d'hiver, n'est-ce pas Nicolas ? On sent déjà le manque de lumière, Maud, des Lillois ont trouvé la solution, c'est pas un hasard que ce soit à Lille, dites-moi. Exactement. Ça s'appelle Espatiel Espatiel, c'est un réflecteur de lumière. Alexis Hervé, vous êtes l'un des cofondateurs, bonjour. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça sert, c'est une sorte de miroir. Alors on l'a là, pour ceux qui nous suivent sur Europe 1.fr, il est là le miroir. Donc c'est un réflecteur de lumière pour l'éclairage naturel, pour les logements qui manquent de luminosité, ce produit vient tout simplement se placer devant la fenêtre, ou sur un balcon, ou dans la terrasse, devant une fenêtre ou une porte-fenêtre, il cape la luminosité du ciel, il la retransmet dans votre intérieur pour gagner en lumière naturelle. Et c'est tout simple à mettre en place, il ne faut pas être bricoleur. Exactement, c'est le gros intérêt de ce produit qui est totalement nouveau, on est pionnier de ce produit-là, et le gros intérêt c'est justement qu'on peut l'installer en quelques minutes, soi-même, sans faire de travaux, pour 200 euros par fenêtre. Je le disais en plaisantant, mais le fait que ce soit à Lille, c'est ça qui vous a inspiré ? Il y avait un plafond un peu bas, assez souvent ? Alors figurez-vous que je voudrais partager ça avec tous nos auditeurs, il y a beaucoup de lumière, y compris à Lille, et en particulier aujourd'hui avec la grisaille. On est l'endroit le plus en solide France ! Alors effectivement, on associe souvent lumière naturelle et soleil, et bien avec le froid qui revient, avec la grisaille que l'on recommence à subir, et bien ce ciel qu'on a, gris, il délivre dix fois plus de lumière que ce dont on a besoin pour s'éclairer. Et donc ce que l'on propose, c'est tout simplement de se servir, on a froid, on a envie d'être à l'intérieur, d'être bien, et bien ce bien-être en lumière naturelle, on peut tout simplement aller le prélever dehors, il est là, il est là tous les jours, il est gratuit, donc profitons-en ! C'est né d'une expérience personnelle ce... Tout à fait, tout à fait, le premier réflecteur je l'ai fait dans ma cuisine, pour chez moi, je n'avais pas le projet de devenir entrepreneur, mais finalement l'idée s'est imposée à moi-même, et puis un cheminement comme cela, qui m'a permis de créer mon entreprise à Lille en 2013, et d'être accompagné par énormément de gens, qui nous ont aidé à transformer cette idée en projet puis en entreprise. Le coach Nicolas Chabannes ? Les miroirs dans les chambres, c'est l'origine de cette idée, non, je blague. En tout cas, vous dire, c'est une idée absolument extraordinaire, c'est tellement simple, à chaque fois qu'une idée est géniale, on se dit, mais bon sang de bois, c'est tellement une évidence. Bravo pour cette idée, oui. Merci, merci infiniment. Ça coûte combien aujourd'hui, ce miroir ? Alors, ce réflecteur de lumière coûte entre 80 euros et 400 euros en fonction du modèle. Ça dépend de la taille ? On a défini toute une gamme de solutions, qu'on est taille différente en fonction des ouvertures, comme je le disais tout à l'heure, le produit s'adapte aux fenêtres, aux portes-fenêtres, et on peut, par exemple, transformer son balcon. Si on habite en cour intérieure à Paris, on n'a pas le soleil, eh bien, on peut simplement aller prélever la lumière du ciel et la renvoyer chez soi grâce à un réflecteur pour quelques dizaines ou centaines d'euros. Ça peut être mat ou ça restera toujours comme ça ? Alors, le réflecteur a un effet miroir qui permet de rediriger très efficacement la lumière. On est 30% plus efficace qu'un simple miroir. Ce n'est pas du tout en verre, donc c'est extrêmement léger. Ça pèse cinq fois moins qu'un miroir et c'est surtout incassable et avec des conceptions de fixation extrêmement sûres, extrêmement fiabilisées. Alors, ça fait deux ans que vous vous êtes lancé. Vous avez notamment été financé par une opération de crowdfunding. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, le crowdfunding, pour nous, c'était vraiment une opération naturelle parce que dans la mise au point du produit, nos premiers clients nous ont énormément aidés à imaginer la solution. Et donc, par rapport au financement de l'entreprise, ça nous a semblé normal de nous rediriger vers notre communauté, nos amis, nos premiers clients, nos proches, pour participer au financement de l'entreprise avec une levée de fonds que nous bouclons actuellement sur la plateforme Sovifond. Et on parlait des matériaux, c'est fabriqué en France ? Alors, c'est totalement made in France, essentiellement sur l'île avec des entreprises de la région Nord, la région Haute-France, pardon. Et effectivement, c'est ce réseau industriel local qui nous permet d'avancer sur cette innovation. Et on vous trouve en magasin ? Alors, on est distribué principalement sur le site espaciel.com mais on démarre également la distribution avec des partenaires comme le BHV, Laura Merlin, Nature et Découverte sur leur Marketplace. Et donc, voilà, ça devient très simple de s'équiper pour profiter de ses bienfaits en lumière naturelle. Moi, j'ai une petite question environnement. Est-ce que c'est un produit qui est responsable d'un point de vue environnemental ? Ce produit, nous, on l'a vraiment conçu pour durer. Le produit est fait pour résister plus de 10 ans dans un environnement extérieur. On est sur des matériaux nobles, de l'aluminium, de la céramique. Et il n'y a pas de collage. Tout est assemblé avec des dispositifs qui permettent, en fin de vie, de recycler chaque composant individuellement, très simplement. C'est la solution du jour. Elle s'appelle espaciel. Merci Alexis Hervé d'être venu nous la présenter. Avec plaisir. Nicolas Chaban, à bientôt. À bientôt. Sur Europe 1, évidemment.